Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le nouvel épisode de Kimetsu no Yaiba. On s'est arrêté avec un épisode de qualité, alors je m'attends à une suite aussi de qualité. C'est parti ! Déjà, rien que la reste sur image, ça m'intrigue. Je veux savoir. J'ai déjà dit frissons. Quelle horreur. Oh là là, Nesuko. Bah apparemment. Par contre, elle a perdu contrôle, elle. Elle a clairement perdu le contrôle, Nesuko. Alors lui, il est complètement évanoui. T'es en train de te faire défoncer. Non mais, Nesuko, elle est pas normale, c'est pas possible. Ok, j'ai compris, faut pas énerver Nesuko. Elle va pas pouvoir se retenir. Faut pas, faut pas que tu craques. C'est la condition pour que tu restes avec Tanjiro. T'as, comment il va faire ? Juste t'as la raison, il va y arriver ? Ah, puis l'autre qui sera Dine, mais... T'as, t'es devenue immonde par contre. T'as, les gars, mais allez, venir les aider, quoi. Non, tu peux pas la lâcher. Clairement. Oh, c'est bon. Cool. Elle est en train de stresser, en mode... Il va pas y arriver. Mais si, c'est bon. Il arrive comme ça. Il est au courant. Je t'ai pas parlé. Ah, ça me tue. Ah, ça va pas lui plaire. Ah, ça, j'étais pas prête. Genre, il lui a... Quick ! Comme ça ? Genre, ça s'est fini comme ça ? What the fuck ? Oh, tu t'es réjouissant. Putain, je me demande vraiment comment elle va réussir à maîtriser sa soeur. Je vois pas encore la berceuse, ça peut l'aider. Ouais, tu chantes pas très bien, mais bon, en même temps, c'est un peu compliqué, on vit la situation. Ça va me faire pleurer. C'est mignon. Bon, je suis pas très fan de la berceuse, par contre, mais bon. Oh, elle est trop mignonne. C'est super triste. Bon, bah, ok. Ça l'a apaisée, tant mieux. Elle est pauvre. Non, mais pourquoi elle parle encore, elle ? Pourquoi tu es choquée que ça se termine, genre comme ça, le combat ? Elle est chelou, cette fois. What the fuck ? C'est loin d'être fini. Je le disais aussi, c'est chelou, quand même. Est-ce qu'elle est encore attachée à quelqu'un ? Je sais pas, il y a une histoire comme ça. Oh, c'est l'une. C'est quoi cette chose ? Non, mais en vrai, j'ai peur que dans ce manga, tous les piliers, ils meurent. J'ai pas envie, moi, en fait. T'imagines, toi ? Chaque démon, un piliers qui part avec. Super. Tais-toi, t'es aussi chiant que la meuf, en fait. Bah, tu l'as cherché, ma grande, hein. T'as voulu être démon, voilà. Bon, on est d'accord que c'est une lune, non ? Oh, il y a Zenyutsu qui va venir. Non, Tajiro t'a assez combattu. Tu as du gland. Ah, il me fume. Ah, ça me tue. T'es en train de l'énerver, là. Ça va l'énerver. Putain, il va galérer, hein. Ah, ce serait pas con, j'avais pas pensé à ça. En vrai, j'aimerais trop voir Zenyutsu à l'action, parce qu'il peut être tellement badass. Ça fait plaisir de voir un peu Zui combattre, parce que je voulais le voir combattre. Ça finit comme ça, vous êtes sérieux ? Ok. Ouais, les gars, en fait, je suis ultra dégoûtée, parce que je me dis, en fait, que c'est Tinjiro. Tanjiro avait réussi à la décapiter, ça aurait servi à rien. Ok. Donc, finalement, on apprend que la meuf est liée par une autre personne. Donc, d'après Zui, si on tue l'autre personne, décapite l'autre personne, ça détruit les deux. Ce qui est possible, finalement. Je n'avais pas pensé à ce détail, là. Donc, en soi, le gars, c'est une lune. Enfin, c'est la sixième lune, quoi, finalement. Enfin, je pense. Peur de dire des conneries. Bref, si je dis des conneries, ça arrive de se tromper. Bref. Clairement, Nezuko, elle a... Clairement, comment j'ai dit ? Elle a pété un câble. Non. Elle a clairement dépassé... Ah, comment on dit ? Elle a clairement... Ouais, elle a sombré. Elle a... Elle a... Ah, je ne sais plus comment j'ai dit lors de la vidéo. Bref. Je pense que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Enfin, ce ne sera pas la dernière fois que ça arrivera. Tanjiro va falloir que... Ouais, il va galérer, je pense. Il va galérer. Et il me semble qu'il ne reste plus beaucoup d'épisodes. Il doit y rester un ou deux. Et franchement, moi, je vous dis, j'ai trop peur que tous les piliers, ils meurent. Et franchement, si c'est le cas, moi, ça me ferait grave chier. Je vous avoue que ça me ferait vraiment, vraiment chier. On verra bien. En tout cas, l'épisode prochain, on va avoir Zoui qui va combattre. Donc, moi, ça me fait grave plaisir parce que j'ai trop envie de voir comment il va combattre. Et par contre, j'ai trop envie de voir les deux loulous combattre. Parce que Zenitsu, quand il s'y met, franchement, est hyper badass. Je peux comprendre que certains ne l'aiment pas parce qu'il est cas. Il est relou. A gueuler tout le temps, après Sanezuko et tout. A être trouillou. Mais franchement, quand il s'y met, il est grave badass. Et franchement, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ce personnage. Enfin, voilà. J'ai hâte. Et la semaine prochaine, je ne vais pas pouvoir voir tout de suite l'épisode. Donc, il va falloir que je croise. Enfin, que je fasse attention aux spoils. Ça va être très drôle. Enfin, bref. Voilà, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Ça me fera super plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.